Bonjour Samy, bonjour Soraya, ça va ce matin ? Ça va, super bien. Super, alors ce matin nous allons revenir sur le volet coopération essentiel pour doter nos jeunes de compétences, à même de maîtriser les nouvelles technologies et nouveaux procédés en rapport avec la recherche scientifique. Alors renforcer notre savoir, nos connaissances et capacités par rapport à la maîtrise des nouvelles technologies et nouveaux concepts numériques, en se basant notamment sur le volet coopération. C'est des écoles supérieures qui voient le jour, de nouvelles spécialités qui sont proposées, l'objectif étant de former une élite algérienne maîtrisant les concepts TIC et pouvant les appliquer sur le terrain. Alors, représentant le président de la République, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que le ministre de l'économie, de la connaissance et des start-up, se sont déplacés à la Havane, Cuba, pour participer au sommet du groupe des 77 plus la Chine, un sommet qui a pour but de débattre des différentes transformations dans les quatre coins du monde, ainsi que du développement technologique, industriel ou scientifique. Intelligence artificielle, nanotechnologie et informatique quantique, le volet coopération sert justement à renforcer nos capacités à travers l'échange d'expériences concernant l'innovation et son utilisation au service de l'économie nationale, au service du citoyen, une innovation qui sert avant tout à la résolution de problématiques. Alors, ces concepts technologiques représentent une nouvelle vision, donc celle d'user des TIC pour développer les systèmes de gestion, automatiser les tâches répétitives dans le domaine industriel, avoir des chiffres et statistiques précis sur l'état des plantations dans le domaine agricole, fluidifier l'administration, les possibilités liées au numérique sont infinies. Il s'agit également de former et accompagner nos jeunes en termes de maîtrise de ces nouvelles technologies en profitant d'une expérience internationale, soit de renforcer leurs compétences d'adaptabilité, à même de trouver des solutions innovantes à des problèmes exprimés et faciliter ainsi la prise de décision. Merci Samy, merci pour toutes ces précisions. On vous retrouve chaque matin, je le rappelle, dans la matinale. Excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada